On s'ouvre une zone bateau avec mon ami Jean du magazine Québec Yachting. Puis là, on avait le goût de parler de ponton. Parce que le ponton, l'évolution est incroyable. Effectivement, avant, c'était un peu associé à une clientèle plus âgée, les Baby Boomer. Maintenant, les plus jeunes s'intéressent à ça, particulièrement dans les 15 dernières années. Écoute, au niveau de la performance, c'est fou. Tu peux maintenant, ça s'est déjà vu sur des pontons, tu peux mettre deux moteurs hors bord de 300 chevaux chacun. Imagine-toi, 600 chevaux, la puissance que ça peut avoir. Au niveau de l'équipement aussi, maintenant, on peut mettre un barbecue, on peut mettre une télévision, on peut mettre de la musique, un peu comme les bateaux de sport nautique. Quels sont les différents principaux fabricants dans l'industrie? Moi, j'aimerais te parler de Princecraft, Cynthia. C'est un manufacturier québécois qui est ici, pas loin, à Prezville, avec trois importantes usines. Eux, ils manufacturent 48 modèles de 15 à 29 pieds. Les prix peuvent varier de 14 000 à 160 000 $. Alors, ça donne à l'idée, rendu à 160 000, c'est le gros luxe. Par contre, principalement, quelqu'un qui, pour le commun des mortels, à 40 000 $, tu peux avoir un ponton à un très bon prix et très agréable en termes d'équipement et de conduite. Également, Cynthia, on a Starcraft et Sylvane, qui sont des manufacturiers très connus. Justement, Sylvane, j'ai eu la chance de l'essayer. Beaucoup de plaisir, on va aller voir ça. C'est notre ride d'aujourd'hui. J'ai bien hâte d'essayer ça. Bien oui, mais je trouvais que tu étais rendu à l'âge des pontons aussi. Mais pour vrai, on dirait vraiment que la mentalité des fois des pontons, on pense qu'ils sentaient plus des gens retraités, mais moi, ça m'intéresserait beaucoup, un ponton. Je trouve que ça a beaucoup évolué avec les années. On est loin des pontons avec les gazons et les chaînettes. Ici, c'est un ponton Sylvane, c'est un S3 extrême. Donc, dans un ponton sport. OK. Super performant, 300 HP. Là-dessus, trois tubes avec des tubes de performance, RPT, qui sont exclusifs à Sylvane. Donc, c'est une technologie de planage révolutionnaire. OK. On a un intérieur hyper moderne, avec la petite stripe verte. Est-ce que tout se personnalise? Oui. Ici, on a une édition qu'on a faite avec un bleu et vert. Écoute, il y a six couleurs différentes de panneaux qu'on peut mettre. On a un look qui est comme plus... Plus jeune, on dirait. Oui, plus jeune, plus méchant. Peut-être un petit peu aussi plus extrême. Dans le fond, c'est pour ça qu'ils l'appellent extrême. Moi, je pense que je suis fatte à l'essayer. On n'a personne sur le lac. Je pense qu'on va avoir du fun. Ça va être le temps de faire ça. Parfait. Je peux voir un gros party, là, ici. Écoute, on a le système de son dans la tour avec les hauts-parleurs d'extrême-base. Ils sont bien speakers, environ? Neuf. On a neuf hauts-parleurs. Tu te souviens de max-acceler? Oui. Tieds-toi. On est parti. C'est bon, c'est vraiment un salon flottant. On est confortable, il y a de l'espace. C'est très stable aussi, là. On avance, puis on n'a pas l'impression vraiment d'être sur l'eau. Y a-t-il une suspension, en tout cas? Il n'y a pas de suspension, mais la forme des tubes, le fait d'avoir les trois flotteurs, on va plus couper la vague. On dirait que la vague va comme se perdre entre les tubes. Ça fait que c'est vraiment... Agréable. C'est impressionnant. Puis c'est quand même une bonne embarcation. On s'entend à 27 pieds de longueur. C'est le jour et la nuit avec un bateau au niveau de la stabilité. Au niveau de la conduite, est-ce que ça se compare beaucoup aux autres bateaux? C'est exactement les mêmes contrôles. On a le volant, on a la manette d'accélérateur, le bouton de correcteur d'assiette. La particularité avec le moteur G2, c'est qu'on est complètement... Il n'y a aucun câble. On est dans ce fond, c'est un contrôle électronique. Ça fait que ce que ça fait, c'est que le contrôle est extrêmement tendre, je dirais. Donc, c'est vraiment... C'est du bout des doigts, ça se contrôle. On est... La direction est assistée complètement. Donc, peu importe la vitesse qu'on va aller, on va vraiment pouvoir conduire quasiment à l'aide d'un seul doigt. Donc, c'est vraiment de la conduite, je dirais, à tout confort, là. Je suis bien curieuse. Je ferais-tu l'essayer? Bien, c'est sûr. Parfait. On peut avancer le banc, dans le fond? Bien oui, il n'y a pas de problème. Ah! Parfait. Pour les personnes un peu plus petites comme moi. Ton embrayage, ton accélérateur est à la main, ici. OK. Donc, il faut faire attention pour ne pas donner un coup brusque. OK. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur du bateau, qui sont debout, c'est sûr qu'on les... On les perd. On les perd peut-être pas, là, mais ça se peut qu'ils fassent quelques pas de danse non voulu. Ton volant est ajustable, ici. Donc, tu peux le mettre à la hauteur que tu veux. En mode trucker, en mode monster truck. Parfait. On va s'asseoir. OK. Je vais t'être douce, là. Ouh! Ah! C'est doux. C'est... Bien, c'est vrai que c'est très doux. Oui. Ouh! On sent la puissance du moteur! J'aime ça. Je vais entre les deux là ou ceux-là? Là. Le faire là. On ne dirait pas que c'est aussi gros quand on conduit. Non. Ça se conduit très bien, là. Si tu vas à une certaine vitesse puis tu tournes rapidement, est-ce que c'est facile de perdre le contrôle? Tu pourras pas vraiment perdre le contrôle. C'est sûr que, dans le fond, là, on a un eau qui est très calme, dans le fond, donc on peut s'en permettre un peu plus. C'est toujours, dans le fond, de veiller à la sécurité de tes passagers. OK. Mais le ponton, si tu envoies dans une conduite sportive, on est seuls les deux, on se prépare. Le ponton, quand on parle d'en prendre, quand même pas mal. Quand même pas mal. Oui, oui. Hé, le paysage a coupé le souffle, la belle température. Simon, j'en connais assez, là. Je pense qu'on va se mettre toute la petite musique puis on va prendre l'avidette. T'as-tu ton téléphone? On va mettre ça Bluetooth. On va mettre les tubes dans le... Ouh! Il y a un Bluetooth, il est vrai? Ah oui! Clic! Au bout! Au bout! Ouh! C'est parti! C'est dans le fond, là! On peut voir où j'avais les cheveux dans le vent. Il y a la puissance, là. C'était incroyable de voir vraiment l'évolution, là. J'ai adoré. Je trouvais ça stable aussi, là. Absolument. Cynthia, pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, il y a les salons du bateau, le gros salon à Toronto. À Montréal aussi, on a un gros salon. Ça leur permet de voir tous les manufacturiers réunis dans un seul endroit. Ou sinon, ils peuvent se rendre chez leur concessionnaire pour avoir plus de détails. Bien, merci beaucoup, Jean. Toujours bienvenue. On va peut-être se revoir sur un ponton cet été. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada